Hello, moi c'est Elisabeth Deca, je suis vidéaste queer et féministe. J'intègre mon identité queer dans mon travail en priorisant les projets et les collaborations avec des personnes queer. C'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'associations et beaucoup d'événements culturels dans ma communauté. Là notamment, je suis en train de faire l'after movie pour la soirée culte, mon culte à Praline. Et alors mon prochain documentaire aussi qui parle de la scène drag non-binaire et trans à Bruxelles. Le film queer qui a eu un impact important sur moi, j'étais toute petite, il a un peu vieilli depuis, mais il s'appelle Bound. C'est la première fois que j'ai vu des lesbiennes à l'écran et ça m'a vraiment fait quelque chose alors que je n'étais pas du tout out. Je pense que je n'étais même pas consciente de mon homosexualité, mais ça m'a un peu remuée. Les modèles queer que je suis, pour le moment ils sont nombreux, nombreuses parce qu'elles font partie de mon prochain documentaire. Il s'agit de Drag Quen, Lilybeth Merle, Blanquette Lagoulu et Mamatituba. C'est vraiment quatre personnes incroyables que j'ai la chance de suivre depuis deux ans et que j'idolâtre un petit peu. Alors ce qui est encore vraiment nécessaire en termes de représentativité dans les médias, dans nos communautés, c'est vraiment de mettre en avant les personnes non-binaires, les personnes trans qui n'ont pas assez la parole selon moi, qui sont vraiment invisibilisées, qui subissent des violences, surtout quand elles sont racisées. Donc voilà. Alors la série queer que tout le monde devrait avoir regardée, je pense à Euphoria avec un petit trigger warning parce que ce n'est pas toujours rose. et alors wretched, de toute beauté et bien dark. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui cherchent encore un peu leur identité, c'est de s'écouter surtout. Et puis voilà, via les réseaux, via les centres, les associations qui existent à Bruxelles et un peu partout en Belgique, de venir nous voir, d'assister à nos soirées, nos événements, parce qu'il y a plein plein de choses qui se passent. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup moins seul et on sera là.